Just love the ground Oh ouais, shit Musique 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 Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous sommes samedi 6 mars et j'ai un programme très cool L'organisation étudiante d'ici a organisé une rencontre entre un peu l'équivalent d'une SPA et les étudiants pour aller s'occuper des petits chiens les promener, enfin vraiment ça risque d'être absolument trop 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 mignon et pour la suite du vlog franchement ça risque d'être aussi magnifique, vraiment je suis trop contente, rapide petite intro et maintenant je vous emmène, c'est parti Hola, moi c'est Marion je suis étudiante, j'adore le café et voyager, tu t'apprêtes à regarder l'un des nombreux épisodes de ma série Ma vie en Croatie je suis en Erasmus dans la ville de Sput pour 5 mois et je t'emmène avec moi Musique 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 J'ai donc rejoint Constance et on a pris un Uber parce qu'il fallait aller vraiment à l'autre bout de la ville on a rejoint les membres du groupe Erasmus et là on nous a présenté chaque petit chien leur prénom, leur histoire voilà je vous mets leur Instagram donc là la première que vous voyez c'est je pense ma chouchoute elle était vraiment trop mignonne c'était la plus petite et puis après on a fait la connaissance de tous les autres chiens et franchement c'était drôle Musique Musique Les chiens en font donc à l'heure d'essayer de commencer Musique 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 Voilà c'était comment ce matin ? Blond euh intéressant très sympa non petite béat du mois on va dire c'est 3h15 à promener nos petits chiens 3h15 5km5 euh j'ai dog donc je pense que tout vaut que il est mort non on a dû les porter après bref mais c'était cool genre cocasse mais très cool les marie on n'a pas adopté parce que non j'ai pas adopté même pas failli craquer franchement non le petit pupi bon le petit pupi bon le petit pupi et le mime photo à la pluie et là du coup on a dit bah pour se récompenser de notre B.A. petit verre en terrasse et petit restaurant en terrasse enfin c'est à la mer et c'est à la mer et cet après midi on va très certainement aller faire les magasins après avoir attendu Milan au restaurant ouais vraiment Milan elle a failli péter un câble c'est bon 1h30 pour avoir un plat froid en plus excusez moi mais elle voulait laisser un pour boire en plus bah oui vraiment finalement c'est décidé on va faire les magasins on va au Mall of Split elle y a été hier elle m'a dit c'est trop bien et moi je lui dis bah je veux y aller donc go c'est bon c'est bon c'est bon la caille bizarre hein un truc de ouf c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah mais ça donne trop bien sur toi moi c'est grave moche genre en veste ça donne bien je trouve je viens de rentrer il est 18h 18h35, on n'a pas arrêté de la journée, je suis KO, mais c'était une très bonne journée. Je voulais vous montrer très 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 vite fait ce que j'ai acheté, voilà, tout simplement. Bon, c'est pas spécialement le meilleur cadre, mais bon, on va dire que ça va le faire quand même. Alors d'abord, je suis allée chez Kulanbir, comme vous avez vu, et je me suis pris une doudoune. Alors, pourquoi une doudoune ? Parce que je suis venue ici en pensant qu'il allait faire très vite très beau, et j'ai pris que ma veste en cuir. J'ai pris une petite doudoune blanche, je vous l'accorde, c'est un peu risqué. Alors, vraiment rien de plus basique, mais bon, elle est très mignonne. Elle a sa petite capuche, et puis voilà quoi, bien chaude, bien pratique et toute belle. Juste maintenant, la mission, c'est de ne pas l'attacher. Ensuite, chez Stradivarius, j'ai juste pris un petit lot de petites boucles d'oreilles comme ça, parce que simplement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'ai pas de boucle d'oreilles. En fait, j'ai oublié d'en mettre le jour où je suis partie. Et du coup, pour ne pas que ça se rebouche, j'ai racheté ça. La doudoune, je l'ai payée 20 euros. Je l'ai payée en Kuna, mais je vous le translate en euros. Donc 20 euros, ça c'était 50 Kuna, donc en gros 7 euros à peu près. Puis, chez H&M, un endroit où d'habitude, je ne trouve franchement rien, sans vous mentir. Là, j'ai trouvé deux trucs, donc très surprise, très contente. J'ai pris ce petit haut, sans grande conviction à la base. Je me suis dit, bon, j'essaye, on verra ce que ça donne. Et en fait, une fois sur moi, gros coup de cœur. Il est lila, comme ça, derrière, resserré. Et il est crop top, mais crop top gentil, genre ça va quoi. C'est pas 6,50 euros en promo aussi. Et du coup, pour la maison, quel bonheur. Je vais, je vais être trop bien dedans. Très confi confort, vraiment le petit sweat tout doux, tout peluche. Trop cool quoi. Et pareil, en promo, j'ai payé 12,80 euros, je crois. Voilà pour ce petit mini haul. Très, 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 très bonne journée. Demain, grosse journée. Il faut que je prépare mon pique-nique. J'ai prévu tomate, moza, maïs, salade. Genre une petite salade quoi. Du coup, je vous dis à demain. Hola, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche, quelque chose, je ne sais plus. Il est 8h30. Et aujourd'hui, je suis vraiment de très bonne humeur. Je suis super contente. Ouais, un dimanche à 8h30. J'ai dit dans la même phrase, je suis de très bonne humeur. Aujourd'hui, le programme, nous nous rendons avec un petit groupe Erasmus. Les chutes de Karakara, qui est un des endroits indétrônables de la Croatie à faire, qui est à peu près à une heure de split, d'après ce que j'ai vu sur plan. Puis, nous allons aller visiter la ville de Sidenik, si je ne dis pas de bêtises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça y est, on a fini notre petit tour. Et là, on s'est posé sur une petite table de pique-nique avec nos petites salades. Bon appétit ! Et ensuite, on va dans la ville de Sibenik. Je ne sais toujours pas le prononcer depuis ce matin. Grand tour et apparemment, on va avoir beaucoup de marches pour avoir un super point de vue sur la ville. Donc, affaire à suivre. J'avoue, j'ai peut-être un peu craqué. Nous avons fait un city tour organisé par l'USN avec une ville. Il nous a notamment appris que le parc national de Karakara que nous avons visité le matin même, alimente la ville de Sibenik en eau. Donc, le parc est très important pour eux pour la notion de tourisme, forcément, puisque ça ramène beaucoup de monde. Mais par-dessus tout, c'est pour l'eau. Pour les fans de Game of Thrones, sachez que l'un des épisodes de la saison 5 a été tourné à Sibenik. C'est fou ! Allez, hip-hop ! C'est toi qui t'arrêtes ! Puis, on a quitté Sibenik et ils nous ont emmenés en bus à un endroit où il a fallu grimper pendant une bonne demi-heure. Mais franchement, ça valait le coup. On a eu un superbe coucher de soleil. Je vous laisse avec un premier time-lapse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.